La princesse au petit poids Il y a longtemps, très longtemps de cela, un prince voulait épouser une princesse. Mais il voulait que ce soit une vraie princesse. Il chercha sa promise dans le monde entier, mais n'en trouva pas une à son goût. À chaque fois, il découvrait un défaut qui lui déplaisait. Il rencontra de nombreuses futures épouses, mais on ne pouvait jamais être sûr qu'elles soient d'authentiques princesses. À chaque fois, il trouvait un détail qui lui semblait suspect. Après une longue recherche, le prince rentra chez lui, triste de ne pas avoir pu trouver une véritable princesse. Une nuit, il y eut une terrible tempête. Sous une pluie torrentielle, les éclairs et le tonnerre se succédaient sans arrêt. Il faisait un temps épouvantable. Cette même nuit, quelqu'un frappa à la porte de la ville et le vieux roi alla ouvrir. C'était une princesse qui avait frappé à la porte. Mais à cause du mauvais temps et de la pluie qui tombait, elle avait un aspect lamentable. L'eau qui coulait sur ses cheveux et tombait sur sa robe, entrait par la pointe de ses souliers et ressortait par les talons. Malgré son triste aspect, elle affirmait être une authentique princesse. « Nous le serons bientôt ! » pensa la vieille reine et, sans dire un mot, elle alla dans la chambre à coucher. Elle enleva tous les draps et plaça un petit poids sur le lit. Ensuite, elle posa plusieurs matelas par-dessus, un à un. Un, deux, trois, quatre, jusqu'à en mettre vingt. La vieille reine avait rajouté vingt matelas sur le premier matelas et chaque matelas avait en plus son propre édredon. C'est sur ce lit que devait dormir la princesse cette nuit-là. C'est ce qu'elle fit. Le lendemain matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Oh, très mal ! » répondit la princesse. « Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il y avait quelque chose de très inconfortable dans le lit. J'ai dormi sur quelque chose de si dur que j'en ai le corps tout meurtri. C'était horrible ! » Tous comprirent alors qu'il s'agissait d'une véritable princesse, car malgré les vingt matelas et les vingt édredons, elle avait quand même senti le petit poids. Seule une vraie princesse pouvait être aussi sensible. Maintenant qu'il était sûr d'avoir trouvé une véritable princesse, le prince la prit pour épouse et le petit poids fut exposé dans un musée. On peut encore l'admirer aujourd'hui, si personne ne l'a emporté. Comme vous l'avez compris, chers enfants, cette histoire est bien une vraie histoire. Inscris-toi sur le canal de YouTube et ne manque aucun compte.